Donc Jean-Baptiste Donnier est professeur de droit à Aix-Marseille. D'après le président de la Fédération Provençale, il y a un esprit qui s'inscrit dans une grande lignée d'action française d'intellectuels. Et sa thématique va concerner ce qu'on appelle l'état de droit et de voir si oui ou non l'état de droit est un état ou simplement du droit. Merci. Alors d'abord, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Je pense également que finalement c'est une assez bonne chose qu'il y ait eu un petit peu de nécessité d'adaptation. Et je passe avant Bernard Lugand parce que je crois qu'il est assez difficile de parler après lui. Donc il vaut mieux que ce soit dans cet ordre-là. Alors je ne vais pas dire que je vais chauffer la salle, loin de là, sans doute. Mais en tout cas, ce sera une petite entrée en matière un petit peu, enfin j'espère pas trop aride quand même, avant d'aborder sans doute des thématiques beaucoup plus passionnantes avec ce que vous dira Bernard Lugand. Alors, donc comme on vous l'a dit, j'avais proposé de traiter devant vous aujourd'hui de ce thème de l'état de droit parce que c'est vrai que c'est une notion que l'on utilise de plus en plus, que l'on entend de plus en plus à droite à gauche, vraiment à droite à gauche d'ailleurs, et dans des sens très différents. Je pense qu'il était assez intéressant finalement pour vous d'avoir une petite idée finalement de ce qui se cachait un petit peu derrière cette expression, assez curieuse et assez ambiguë d'ailleurs. Parce que c'est une notion qui à la fois attire, parce que l'état de droit, ça évoque un côté un petit peu protecteur, ça évoque aussi l'état, et c'est quand même une notion à laquelle vous êtes, je pense, légitimement attachés, et puis c'est une notion quand même, l'état c'est quand même une invention française, une invention des juristes français du XIVe siècle, à travers la théorie statutaire de la couronne, c'est quand même à travers toute cette théorie-là qu'est apparue la notion d'état, donc c'est une notion centrale de notre vie politique, et on lui accole cet appendice juridique là pour lui donner peut-être un petit peu de majestie supplémentaire lorsqu'on parle d'état de droit. Et par ailleurs, l'état de droit, cet état de droit qui évoque des souvenirs historiques peut-être, j'évoquais ici la construction de l'état qui est une construction juridique au fond, à l'origine, mais cet état de droit, cette notion d'état de droit, se limite aujourd'hui très souvent, dans l'usage que l'on fait de cette expression, finalement un ensemble de valeurs et de valeurs démocratiques. On parle d'état de droit pour condamner les méchants qui ne le respectent pas, évidemment. On a tous à l'esprit des récentes interventions de la Commission européenne, par exemple, à la garde de certains états membres de l'Union européenne, au nom de l'état de droit, parce que ces états auraient violé l'état de droit, justement. Donc c'est une notion un petit peu ambiguë et qui fait l'objet de critiques récurrentes et de critiques qui me paraissent à la fois séduisantes par certains aspects, mais également avec un certain nombre de limites. Et c'est un petit peu sur ces critiques de l'état de droit que je voudrais essayer de susciter la réflexion, puisque, évidemment, je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'il y ait le plus de discussions possibles sur ce que je vous dirais. Alors, il y a en effet une critique de l'état de droit qui se développe actuellement, un livre récent qui est paru intitulé « Le totem de l'état de droit », par exemple, qui est une critique, à mon avis, populiste. C'est-à-dire, c'est une critique qui consiste à reprocher à ce qu'on appelle l'état de droit, finalement, d'empêcher l'expression de la volonté populaire. Autrement dit, l'état de droit, eh bien, dans l'état de droit, ce qui importerait, finalement, ce serait plus le droit que l'état, et le droit viendrait limiter l'action de l'état. Et, au nom de l'état de droit, eh bien, on empêche, par exemple, la Pologne ou la Hongrie de modifier leur ordre constitutionnel ou l'organisation de leur juridiction, par exemple. Au nom de l'état de droit, eh bien, on empêcherait, par exemple, il deviendrait impossible, c'est un argument qui est souvent évoqué, il deviendrait, par exemple, impossible de rétablir la peine de mort ou d'adopter des lois destinées à maîtriser l'immigration, par exemple, au nom de l'état de droit. Et donc, on a une sorte de critique de l'état de droit qui consiste à dire que l'état de droit, finalement, vient empêcher l'état de gouverner, au fond, et empêcher l'état de prendre des décisions qui s'imposeraient peut-être, au-delà des exemples que je viens de vous donner, qui ne sont pas forcément de bons exemples, mais qui empêcherait l'état de prendre un certain nombre de décisions politiques. Autrement dit, l'état de droit, eh bien, ce serait le droit qui viendrait limiter l'action politique. Et donc, on a là toute une critique de l'état de droit qui se fait jour et qui est une critique de l'état de droit, au fond, au nom de la démocratie, finalement. Et c'est en cela que, il me semble que c'est une critique de l'état de droit qui est une critique populiste, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'état de droit empêcherait le peuple de s'exprimer et de déterminer l'action politique en posant des limites à, justement, ce qui est possible politiquement. Autrement dit, le droit viendrait limiter le domaine de l'action politique et empêcher un certain nombre de décisions, faire obstacle, un certain nombre de décisions qui seraient politiquement tout à fait fondées au regard, s'il vous plaît, du bien commun. Donc, on a cette critique de l'état de droit. Cette critique-là de l'état de droit ne me paraît pas digne de l'action française, pour tout dire. Alors, je pense qu'elle a un certain nombre de séduction, effectivement, et qu'elle peut séduire certains d'entre vous, mais il me semble qu'elle est totalement infondée. Elle est totalement infondée et surtout, elle passe à côté d'une autre critique qui me semble beaucoup plus pertinente et beaucoup plus fondamentale de cette notion d'état de droit. Alors, pour cela, eh bien, il faut d'abord savoir, me semble-t-il, ce qu'on appelle exactement l'état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit ? Et, en se posant cette question, on va s'apercevoir très vite que l'état de droit, au fond, eh bien, comme je vous le disais en commençant, se ramène aujourd'hui très largement à un contenu qui correspond, en gros, à des valeurs démocratiques avec toute l'indétermination du sens de ces valeurs, avec tout le flou qui caractérise toutes les valeurs, d'ailleurs. Une valeur plus c'est flou, plus ça a de valeur. Donc, en tout cas, l'état de droit, eh bien, aujourd'hui, a un contenu qui, en gros, l'assimile à la démocratie, tout simplement, si bien que l'état de droit ne serait qu'un autre nom, un peu plus pompeux, un peu plus respectable, peut-être, de la démocratie. Et, ce que je voudrais essayer de vous montrer ici, c'est que cette sorte d'invasion de la notion d'état de droit par la démocratie, par un système politique, au fond, un ensemble de valeurs démocratiques, eh bien, a une incidence tout à fait essentielle sur la notion de droit. Et, l'état de droit, en devenant synonyme de démocratie, eh bien, loin de limiter l'action politique par le droit, ce qui est le sens de la critique populiste, l'état de droit viendrait limiter l'action politique par le droit, loin de cela, le fait que cette notion d'état de droit soit, en quelque sorte, devienne, enfin, synonyme de démocratie, eh bien, fait que, loin d'être un obstacle ou une limite au pouvoir démocratique, eh bien, l'état de droit devient le vecteur, au contraire, d'une forme d'asservissement, pourrait-on dire, du droit au pouvoir politique, à condition qu'il soit démocratique. Et donc, on a ici une inversion totale de l'état de droit qui, de protecteur qu'il devrait être, tel qu'il est annoncé, devient, au contraire, le moyen d'une soumission du droit à une action politique dès lors qu'elle est présentée comme correspondant à ce canon démocratique de l'état de droit. Voilà un petit peu ce que je voudrais essayer de vous présenter aujourd'hui et en commençant donc par s'interroger sur ce qu'on appelle l'état de droit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? Alors, il faut savoir que c'est une notion qui, déjà, est ambiguë. C'est une notion ambiguë parce que l'expression état de droit est la transposition plus ou moins approximative en français de deux notions tout à fait particulières propres à deux systèmes juridiques étrangers très opposés d'ailleurs, le système anglais de common law et le système allemand. L'état de droit, en fait, autant, je vous l'ai dit en commençant, l'état, c'est une invention française, autant l'état de droit, c'est pas du tout français. l'état de droit, c'est une notion qui a une double origine à la fois dans la tradition anglaise de common law et dans la tradition juridique germanique, mais avec des sens tout à fait différents. Dans le contexte anglais, ce qu'on pourrait rapprocher de l'état de droit, c'est ce que les anglais appellent le rule of law, c'est-à-dire l'empire de la loi ou du droit, d'ailleurs. Il y a déjà une ambiguïté dans le terme puisque la langue anglaise, qui est une langue qui ne fait pas dans la nuance, on voit ce que disait Maurras sur sa première approche de la barbarie lorsqu'il a commencé à apprendre des verbes irréguliers anglais. Donc, en anglais, law désigne à la fois la loi et le droit. C'est la même chose. On a un seul mot pour désigner deux réalités totalement différentes. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Mais, voilà. Donc déjà, il y a une première ambiguïté dans le terme même de rule of law qui est l'une des origines de l'état de droit tel qu'on le conçoit aujourd'hui en France. Donc, cet empire du droit ou de la loi, qu'est-ce que c'est dans la tradition juridique anglaise ? Eh bien, c'est une notion qui est apparue dans l'histoire, dans le développement de l'histoire anglaise pour limiter le pouvoir royal. Vous savez que l'Angleterre est fondamentalement une aristocratie et que donc, toute l'histoire politique de l'Angleterre consiste, pour cette aristocratie, à limiter les prérogatives royales. Toute l'histoire de l'Angleterre est fondée sur cette idée-là. Et le rule of law, eh bien, c'est l'expression juridique, au fond, de cette tendance historique à un contrôle du pouvoir royal par l'aristocratie. Donc, c'est une notion qui est à l'origine et est une notion qui n'a absolument rien de démocratique, mais qui vise à enserrer en quelque sorte le pouvoir royal dans un ensemble de lois ou de droits qui va limiter son action de manière à laisser la réalité du pouvoir à cette aristocratie anglaise. Alors, il y a deux idées qui me paraissent intéressantes dans cette notion de rule of law. C'est d'abord l'idée qu'on a à travers cette notion une volonté de protection. Le rule of law, c'est une protection, malgré tout. C'est une protection face aux empiétements, toujours un petit peu suspects dans la tradition politique anglaise, du pouvoir politique. Donc, on a une idée de protection des libertés, au fond, au sens le plus large du terme. Mais, en revanche, on n'a pas du tout l'élément démocratique dans l'origine anglaise de l'État de droit. L'autre origine de l'État de droit, je brosse ici un tableau à très grand trait, évidemment, c'est une origine dans la doctrine juridique allemande du XVIIIe, XIXe siècle, avec cette idée du Reichsstaat. Là, on est plus proche de l'expression française d'État de droit, c'est-à-dire l'État de droit, c'est, dans cette tradition juridique, une justification juridique du pouvoir politique, du pouvoir de l'État. L'État de droit, c'est la justification par le droit du pouvoir politique. Autrement dit, dans ce courant qui est né dans les pays germaniques, eh bien, l'État de droit, c'est une justification, un fondement juridique de l'État. C'est-à-dire qu'on a essayé de justifier par des arguments juridiques, au fond, l'existence même de l'État et l'action de l'État. Donc, on n'est plus ici dans l'idée de limitation du pouvoir politique, mais au contraire dans l'idée de fondation, de justification du pouvoir politique. Donc, vous voyez qu'on est dans deux univers totalement différents. L'origine philosophique de tout cela dans la doctrine allemande, c'est évidemment Kant, comme très souvent, avec son idée de sa définition en quelque sorte de l'État de droit comme la réunion d'une multiplicité d'hommes sous des lois juridiques. Sous des lois juridiques. C'est la définition qu'il donne de l'État, au fond. L'État, pour lui, c'est une réunion volontaire, évidemment, parce qu'on est ici en plein volontarisme d'individus, au fond, sous des lois juridiques. des lois juridiques. On insiste bien ici, c'est-à-dire sur le fait que c'est le droit qui fonde le pouvoir politique, qui fonde le pouvoir de l'État. Donc, vous voyez qu'on a deux origines totalement différentes de cette notion d'État de droit et deux origines qui, finalement, n'ont pas grand-chose à voir. D'un côté, on a une tentative de justification juridique de l'État. De notre côté, on a, dans le contexte anglais, une volonté, au contraire, de limitation du pouvoir politique par le recours à cette notion d'État de droit. Cette notion, donc, d'État de droit est une notion ambiguë dans son origine. Elle est ambiguë également dans sa nature. Dans sa nature, parce que l'État de droit, c'est à la fois un idéal politique, c'est un idéal politique pour Kant, par exemple, c'est un idéal politique. C'est-à-dire que la justification qu'il recherche du pouvoir d'État dans ce qu'il appelle des lois juridiques, eh bien, c'est, finalement, ce qui va permettre de porter une appréciation, je dirais presque une appréciation morale sur ce que vaut l'État. tout État vaudra plus ou moins par rapport, justement, à son rattachement à cette justification fondamentale par le droit. Donc, on a cette idée d'idéal politique dans cette notion d'État de droit, idéal politique qui va très rapidement également inclure un contenu qui va déterminer la justification de l'action politique, justement. Qu'est-ce qui justifie l'action politique ? Qu'est-ce qui justifie l'État, au fond, dans cette théorie allemande ? Eh bien, c'est le pouvoir arbitral de l'État. Mais attention, arbitral au sens où l'État est l'arbitre des libertés individuelles ou, si vous préférez, des droits individuels, des droits subjectifs, des droits des sujets. C'est cela qui, au fond, justifie l'existence de l'État. L'État est là simplement pour arbitrer entre des droits individuels qui, on le sait, depuis toute la théorie moderne du droit naturel, à l'État de nature, tout le monde se tape dessus. Donc, pour qu'il y ait une paix civile, il faut qu'il y ait un État, justement, qui arbitre entre les libertés individuelles et c'est cela qui justifie l'État. Donc, l'État de droit, c'est, en ce sens-là, la justification de l'existence de l'État par son rôle d'arbitre entre les libertés individuelles, ce qui donne, si vous voulez, ce qui indique l'idéal auquel doit tendre l'État. Donc, c'est un idéal politique. Mais cet idéal politique, et c'est là qu'on retrouve l'ambiguïté de la nature de cette notion d'État de droit, cet idéal politique, c'est devenu aujourd'hui un principe de droit positif. C'est devenu un principe de droit positif, notamment dans le cadre européen, à la fois dans l'Union européenne et dans le Conseil de l'Europe. Dans l'Union européenne, le traité sur l'Union européenne, c'est l'article 6, je crois, du traité sur l'Union européenne, énonce que l'Union européenne est fondée sur le principe de l'État de droit, mais attention, il est précisé un principe de l'État de droit commun aux États membres, ce qui est une précision tout à fait essentielle ici, et j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que ça veut dire que cet État de droit, au fond, il est défini par chaque État. Et là, on sort de l'idéal politique pour entrer dans le droit positif au sens le plus positiviste, je dirais, du terme. C'est-à-dire que l'idéal politique, par définition, il n'est pas défini concrètement. Or, à partir du moment où vous incluez dans un traité une notion, il faut bien que cette notion serve à quelque chose. Et donc, il faut la définir. Et comment la définit-on ? Eh bien, on la définit par référence aux droits, en réalité, des États membres. Ce sont les droits des États membres qui définissent par consensus, autre notion fondamentale sur laquelle on aura l'occasion de revenir, qui définissent par consensus le contenu de cet État de droit. Donc, on vous dit, l'Union européenne est fondée sur l'État de droit, mais l'État de droit est défini par les États membres de l'Union européenne sous forme de consensus. Et là, on passe de l'idéal au droit positif, en ce sens qu'on va définir juridiquement, avec des guillemets juridiquement, c'est-à-dire qu'on va définir en fait par la loi, essentiellement, le contenu de cet État de droit. même chose avec le Conseil de l'Europe et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, dont le préambule, se réfère non pas à la notion d'État de droit directement, mais à la prééminence du droit. Alors, ça s'explique par des raisons sans doute chronologiques, je dirais, parce que la Convention européenne des droits de l'homme est de 1950, et à l'époque, ce qui était, je dirais, dans l'air du temps, c'était surtout la tradition anglaise de common law et donc c'est la notion de rule of law qui a été ici traduite dans le préambule de la Convention. Mais enfin, on se réfère toujours ici à cette idée de prééminence du droit, mais nous verrons que là aussi, le Conseil de l'Europe, enfin, dans le cadre du Conseil de l'Europe, dans l'interprétation qui est donnée par la Cour européenne des droits de l'homme de la Convention européenne des droits de l'homme, cette notion d'État de droit, de prééminence du droit est définie par rapport au consensus des États membres, c'est-à-dire, en fait, aux lois des États membres. Et donc, on voit ici qu'il y a une ambiguïté qui se creuse en quelque sorte dans cette notion d'État de droit parce que quand on passe de l'idéal au droit positif, au sens, encore une fois, le plus positiviste du terme, eh bien, on est obligé de définir le contenu de l'État de droit et on le définit comment ? Eh bien, par référence, justement, aux droits des États membres de l'Union européenne ou aux droits des États partis à la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui confère, finalement, une nouvelle ambiguïté à cette notion d'État de droit, ambiguïté, cette fois-ci, non pas seulement dans son origine ou dans sa nature, mais dans sa portée, la portée de l'État de droit. Il est évident qu'un idéal politique n'a pas la même portée qu'un principe de droit positif. Un principe de droit positif peut être appliqué par un juge, par exemple. Un idéal politique, ça permet simplement de porter un jugement politique sur l'action de tel ou tel État. Et on voit que cette notion d'État de droit, par son ambiguïté même, est utilisée à la fois comme moyen de porter une appréciation, un jugement sur l'action politique de tel ou tel État. Ça, on se réfère ici à l'État de droit au sens d'idéal politique. Au fond, on peut dire qu'un tel État remplit plus ou moins son objectif de bien arbitrer entre les libertés individuelles, pour reprendre la formule de Kant, ou non. Donc, on va apporter un jugement, mais qui est un jugement politique, au fond, sur l'action de tel ou tel État. Mais comme cette notion est en même temps un principe de droit positif, eh bien, on va l'appliquer. on va l'appliquer et c'est tout le sens, par exemple, des... Je ne vais pas vous faire un compte européen, rassurez-vous, mais par exemple, des actions en manquement, comme on les appelle, qui sont engagées par la Commission européenne contre tel ou tel État membre de l'Union européenne, la Pologne, la Hongrie, on subit ça sans doute, pour violation de l'État de droit. Vous voyez comment, ici, un idéal politique qui sert à apporter un jugement, une appréciation politique sur l'action d'un État, devient, en tant que principe de droit positif, un moyen de coercition, au fond, exercée sur des États membres. Donc, vous voyez que cette notion d'État de droit est une notion qui est, en réalité, une notion très polymorphe avec beaucoup de sens et de sens, finalement, assez différent, voire opposé. Mais, ce qui ressort quand même de tout cela, c'est que, si, justement, on veut traduire l'idéal politique que représente l'État de droit dans un principe de droit positif, il faut lui donner une définition. Et, c'est ce besoin de définir l'État de droit qui va amener, finalement, à remplir, au fond, on pourrait dire, cette coquille vide qu'est l'expression d'État de droit par un contenu qui va correspondre, en fait, à la démocratie, mais la démocratie pas comme système politique, finalement, mais à la démocratie comme un ensemble de valeurs. et donc, c'est ce passage de l'idéal politique au principe de droit positif qui va nourrir, en quelque sorte, le contenu de l'État de droit, de la notion d'État de droit, en en faisant un synonyme, au fond, des valeurs démocratiques. Mais, il faut bien le voir ici, la conjonction des deux natures, au fond, de l'État de droit, à la fois comme principe idéal politique et comme principe de droit positif, c'est la conjonction de cette double nature de l'État de droit qui va en définir le contenu, contenu assimilable, donc, avec tous les guillemets qui s'imposent, valeurs démocratiques. Et là, là encore, eh bien, on va voir une élaboration doctrinale, si vous voulez, de cette notion d'État de droit, alors essentiellement à l'origine d'ailleurs par la doctrine constitutionnaliste allemande qui va donner un contenu juridique finalement à cette notion d'État de droit qui va, au fond, se réfracter, on pourrait dire, en un ensemble de sous-principes qui découlent de l'État de droit et qui également caractérisent l'État de droit. Autrement dit, l'État de droit, c'est une notion générique et dans cette notion générique, vous avez des éléments constitutifs de l'État de droit. Alors, quels sont ces éléments constitutifs de l'État de droit ? Eh bien, on peut les énumérer brièvement. Vous avez, tout d'abord, un principe de hiérarchie des normes et de primauté de la Constitution sur les normes juridiques inférieures. Alors, là, le grand théoricien de cette notion de hiérarchie des normes, c'est un auteur autrichien très important, un théoricien du droit autrichien très important que les étudiants en droit parmi vous peut-être connaissent sans doute, qui est Hans Kelsen. Kelsen est un auteur très important et très intéressant parce que c'est quelqu'un qui avait une très grande honnêteté intellectuelle et il n'hésitait pas à pousser ces raisonnements jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes quelles qu'elles fussent. On verra tout à l'heure justement ce qu'il disait de l'État de droit. Et donc, c'est Kelsen qui est à l'origine de cette théorie selon laquelle toutes les normes juridiques d'un État sont hiérarchisées. Vous avez au bas des arrêtés municipaux, des décrets, etc., pris par le pouvoir exécutif et puis vous avez la loi et puis au-dessus de la loi vous avez la constitution et tout cela doit être cohérent et finalement toutes les normes inférieures doivent être conformes à la constitution dont le respect est garanti juridictionnellement par des juridictions constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel en France par exemple et d'autres juridictions constitutionnelles qui sont chargées de veiller à la conformité des lois, des décrets, des arrêtés, etc. à la constitution. Et donc, le premier élément d'État de droit c'est au fond ce respect de la constitution. Alors, c'est important parce que ça montre quand même qu'il y a un élément à la fois extrêmement volontariste dans cette notion d'État de droit. c'est-à-dire que l'État de droit au fond il repose sur l'expression d'une volonté parce que la constitution c'est l'expression d'une volonté, une volonté politique d'ailleurs, traduit en termes juridiques mais enfin une volonté politique. Donc on fait reposer cette notion d'État de droit sur au fond une décision politique qui est exprimée dans la constitution. Et puis il y a un autre élément déterminant ici dans ce premier élément constitutif de l'État de droit qui apparaît qui est qu'on a affaire à un système totalement clos sur lui-même fermé. C'est-à-dire que tout repose sur l'ordre constitutionnel. Au fond il y a un État de droit l'État de droit est respecté dès lors que la constitution est respectée. Quel que soit le contenu au fond de cette constitution il n'y a pas d'instance d'entité extérieure à cet ordonnancement constitutionnel qui serait apte à le juger. non. Tout repose sur la constitution. À partir du moment où toutes les normes inférieures ne sont pas contraires à la constitution eh bien le premier élément constitutif de l'État de droit est rempli. On est bien dans un État de droit. Et c'est là que je vous disais que Kelsen était quelqu'un qui avait une très grande honnêteté intellectuelle. Kelsen est un auteur du milieu du XXe siècle et il était d'ailleurs lui-même farouchement anti-nazi. Il a quitté l'Autriche au moment de l'Anchelous mais en 1945 on lui a posé la question. Il a dit bon votre théorie tout ça la hiérarchie des normes la constitution l'État de droit c'est très bien mais l'État nazi c'était un État le droit nazi c'était du droit et Kelsen a répondu très honnêtement mais oui bien sûr oui c'est du droit puisque c'était conforme à la constitution du Reich tout ça était parfaitement cohérent. Vous voyez quand même que là on est un petit peu surpris par les conséquences de cette conception d'État de droit on est très loin du rule of law britannique là on est vraiment dans un ordre constitutionnel on est totalement fermé sur lui-même qui n'a aucune instance extérieure qui serait apte à permettre de porter une appréciation sur lui. Donc ça c'est le principe fondamental de l'État de droit la primauté de la constitution et les garanties juridictionnelles qui en découlent. Après vous avez toute une série de sous-principes je passe plus rapidement la soumission d'administration de la justice à la loi voilà mais on est toujours dans cette hiérarchie des normes la loi qui est elle-même soumise à la constitution l'applicabilité immédiate des droits fondamentaux alors là c'est un élément qui peut paraître un petit peu perturbateur par rapport à l'ordre qu'elle s'est nia parce que on se réfère à des droits fondamentaux des droits subjectifs donc des droits que les individus les citoyens peuvent opposer à l'État et dans l'État de droit il est admis que ces droits doivent pouvoir être opposés directement par chacun de leurs titulaires au fond qui doivent pouvoir obtenir une garantie juridictionnelle de ces droits c'est ce qu'on appelle l'applicabilité directe ou immédiate c'est-à-dire que vous pouvez très bien invoquer en justice un droit fondamental pour vous opposer par exemple à l'application d'une loi ou d'un décret donc là on a peut-être une petite brèche dans cet ensemble très cohérent et totalement fermé puisqu'on a des droits individuels qui peuvent malgré tout être opposés à l'État mais attention ces droits individuels eux-mêmes sont inclus dans cet ordre constitutionnel autrement dit c'est la constitution au fond qui garantit l'existence des droits même des droits fondamentaux prenons l'exemple des droits de l'homme et bien les droits de l'homme n'ont d'existence que par la déclaration qui les énumère autrement dit vous n'avez pas des droits de l'homme comme ça qui existent en apesanteur juridique non les droits de l'homme n'ont d'existence que par le fait qu'ils sont inclus dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dans l'ordre constitutionnel de la Ve République en France ou dans la convention européenne des droits de l'homme pour ce qui est de l'ordre juridique du Conseil de l'Europe etc autrement dit ces droits subjectifs qui sont d'applicabilité immédiate ou directe et bien sont eux-mêmes en fait dépendants de cet ordre constitutionnel général dans lequel ils s'inscrivent mais c'est un élément essentiel de l'état de droit cette applicabilité immédiate devant les juges compétents de ces droits fondamentaux donc on a tout ensemble de garanties procédurales ici qui sont un petit peu les accessoires de ces droits fondamentaux mais vous voyez que le contenu de l'état de droit eh bien ce sont certes les valeurs démocratiques si vous voulez exprimées dans les déclarations de droit mais ces valeurs-là eh bien s'inscrivent dans un contexte général qui est un contexte totalement fermé sur lui-même et pour employer des jargons un petit peu savants ça m'impression toujours un peu un système auto-référencé c'est-à-dire qui se fonde sur lui-même voilà donc voilà un petit peu si vous voulez ce qu'est le contenu de cet état de droit contenu tel qu'il apparaît dans notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme par exemple ou d'autres instances européennes vous avez une multiplicité d'instances diverses qui sont chargées justement de veiller au respect de l'état de droit vous avez notamment dans le cadre du Conseil de l'Europe ce qu'on appelle la Commission de Venise qui envoie des inspecteurs un petit peu voir un petit peu partout ce qui se passe dans les états partis à la Convention pour bien vérifier que l'état de droit est bien respecté alors ça va parfois très loin petite anecdote en passant mais par exemple l'une des dernières exigences de la Commission de Venise a consisté pour garantir le respect de l'indicité l'indépendance des juges a exigé de chaque état membre du Conseil de l'Europe que dans chaque juridiction existe un cahier un répertoire dans lequel les juges indiquent systématiquement tous les cadeaux qui leur sont faits par exemple donc ça va quand même très loin je ne suis pas sûr qu'on soit une garantie absolument essentielle du respect de l'état de droit d'indépendance judiciaire mais enfin voilà ça va jusque là on va vraiment dans le détail infime à partir de cette notion très générale d'état de droit alors ce contenu de l'état de droit et bien vous voyez il se réfère en réalité à un ordre constitutionnel et par là à une conception du droit et ce qui me paraît intéressant et ce qui me paraît surtout critiquable dans cette notion d'état de droit c'est que le contenu qu'on lui a donné vient complètement perturber je dirais même dénaturer la notion même d'état de droit et surtout la notion de droit de sorte que comme je vous le disais en commençant loin d'être aujourd'hui une garantie du citoyen face à l'action politique de l'état l'état de droit risque de devenir au contraire le vecteur d'une soumission du droit au pouvoir politique alors cela on peut s'en apercevoir parce que par le caractère je dirais illusoire qui apparaît aujourd'hui de la protection assurée par le recours à cette notion d'état de droit alors ce caractère illusoire je vous en donnerai deux exemples sur lesquels je vais passer rapidement parce que il faudrait donner des exemples plus précis mais je crois que ce n'est pas le lieu ici le premier exemple c'est un exemple que vous avez tous en mémoire c'est ce qui est devenu l'état de droit sous le régime de l'épidémie de Covid-19 c'est à dire que là on a vraiment vu comment cette notion d'état de droit était tellement malléable et bien qu'elle permettait les atteintes les plus évidentes finalement aux principes les plus fondamentaux aux libertés les plus fondamentales je ne suis pas publiciste donc j'ai renoncé à la chose mais si j'avais été spécialiste de droit administratif ce qui est loin d'être le cas je pense que j'aurais écrit une chronique qui se serait intitulée vu l'urgence parce que vous avez eu toute une série d'arrêts du conseil d'état notamment qui commençaient par ces mots vu l'urgence qui justifiaient tout c'est à dire que vous savez que justement dans le respect de l'état de droit une juridiction notamment le conseil d'état mais ça vaut aussi pour une courte cassation enfin une juridiction judiciaire lorsqu'elle doit justifier la décision qu'elle prend par un fondement textuel par une loi on est justement dans cet ordonnancement juridique avec en haut la constitution etc. donc vous avez des visas ce qu'on appelle des visas aux têtes d'une mission de justice qui indiquent le fondement légal de la décision qui va être prise et là lorsqu'il s'agissait lorsqu'on opposait justement lorsque des requérants opposaient devant le conseil d'état une juridiction administrative une liberté fondamentale qui était manifestement bafouée par un décret et bien systématiquement vous aviez le visa vu l'urgence vu l'urgence et bien on pouvait très bien interdire enfin interdire le droit de manifester le droit de se réunir etc. donc les libertés d'aller et venir les libertés fondamentales même la liberté religieuse d'une certaine manière même si elle a fait l'objet d'un traitement un peu moins défavorable que d'autres peut-être d'une manière assez curieuse mais toujours est-il que des libertés considérées comme fondamentales et constitutives de l'état de droit ont été totalement écartées bafouées justement au nom de l'état de droit ce qui est quand même ici un petit peu étrange donc je ne vais pas m'apesantir encore une fois sur cet exemple-là parce que vous l'avez je pense tous à l'esprit autre illustration dans un autre contexte on sort un petit peu du cadre national ici dans le contexte de l'interprétation qui est donnée par la Cour européenne des droits de l'homme de la Convention européenne des droits de l'homme donc là aussi on est dans le cadre de l'état de droit puisque je voulais rappeler le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme fait référence expressément à cette notion d'état de droit de prééminence du droit et donc la Cour européenne des droits de l'homme est là pour assurer le respect par chaque état parti à la Convention de ces droits fondamentaux qui sont reconnus dans la Convention de 1950 alors le mode de raisonnement de la Cour est très intéressant parce que justement il montre le caractère me semble-t-il totalement illusoire de la protection des libertés individuelles par le recours à cette notion d'état de droit la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît un certain nombre de droits fondamentaux alors on va prendre un exemple vous voyez un exemple pour le coup véritablement fondamental c'est celui du droit à la vie vous avez dans la Convention européenne des droits de l'homme un article qui garantit le droit de toute personne à la vie au respect de sa vie de son intégrité physique etc donc la Cour européenne des droits de l'homme est là pour vérifier que la législation des états partis à la Convention ne porte pas atteinte à ce droit très bien alors vous me voyez venir vous voyez que évidemment ce droit à la vie va être invoqué à l'encontre de législation des états membres qui autorisent organisent promèvent l'avortement on va dire il y a violation du droit à la vie donc un peu naïvement certaines associations par exemple portaient très bonne volonté on se dit on risque rien très bien on va obtenir tout ce qu'on veut dans la Cour européenne des droits de l'homme qui va évidemment reconnaître qu'une législation qui permet de tuer un enfant avant sa naissance est évidemment contraire au droit à la vie mais pas du tout pas du tout parce que ce droit ce droit il est reconnu à des personnes or la notion de personne est définie par consensus par chaque état autrement dit dans ce système de l'état de droit tout est fondé sur le droit y compris la réalité il n'y a pas de réalité extérieure au droit une personne n'existe pas si le droit ne lui reconnaît pas une existence c'est à dire si la loi ne lui reconnaît pas une existence donc vous pouvez avoir tous les droits fondamentaux que vous voulez à partir du moment où la définition du sujet de ce droit dépend de chaque état le droit est totalement illusoire vous pouvez demain exterminer la moitié d'une population simplement en la privant de sa qualité de personne ça suffit c'est tout c'est très simple et on comprend pourquoi finalement Kelsen avait considéré que le troisième Reich était un état de droit au fond finalement il suffit de définir juridiquement si on peut dire avec évidemment d'énormes guillemets ici la personne pour définir au fond qui a des droits et qui n'en a pas vous voyez qu'il y a là quand même dans cet autoréférencement de cet ordre juridique par lui-même quelque chose qui rend totalement illusoire la protection de l'état de droit protection qui on l'a vu au début était quand même le fondement de la notion d'état de droit dans la tradition juridique britannique avec la notion de rule of law donc vous voyez bien qu'il y a quand même là quelque chose de très illusoire dans cette protection même des droits les plus fondamentaux par la notion d'état de droit alors pourquoi ce caractère illusoire pourquoi au fond l'état de droit ça ne fonctionne pas et bien justement me semble-t-il parce que et bien cette notion d'état de droit repose sur une conception purement formelle du droit qui n'est pas extérieure à l'ordre constitutionnel c'est à dire que le droit ne se conçoit que dans un système encore une fois fermé sur lui-même est fondé sur lui-même c'est à dire qu'il n'y a aucune instance extérieure à ce système qui permette de le juger de porter une appréciation sur le contenu de cet état de droit et au fond dans la conception actuelle de l'état de droit et bien ce qui pêche au fond c'est la conception du droit qui est sous-jacente à tout cela c'est à dire que au fond dans l'état de droit le droit et on retrouve l'ambiguïté initiale que je vous avais signalé en anglais le droit c'est la loi au fond c'est à dire que c'est la loi qui définit le droit uniquement et à partir de là alors évidemment tout ce système là est totalement étranger à toute idée de droit naturel par exemple parce qu'il y aurait une nature qui serait indépendante du droit non on a vu que l'exemple que je vous ai donné à travers le droit à la vie on voit bien que la notion même de personne ne se conçoit pas en dehors de la définition légale qui en est donnée on définit tout on peut tout définir vous savez que vous savez peut-être pas mais si vous avez la curiosité vous pourrez aller voir par exemple l'Union Européenne définit l'œuf définit ce que c'est qu'un œuf ça fait de mémoire 70 pages plus 80 annexes voilà pour définir ce qu'un œuf voilà vous pouvez vendre n'importe quoi sous le nom d'œuf à partir du moment où ça correspond à la définition même si ça n'a rien à voir à Coneuf mais voilà on est là dans un système qui est totalement refermé sur lui-même et qui du coup n'apporte aucune limitation au pouvoir démocratique c'est-à-dire que le pouvoir démocratique le pouvoir politique dès lors qu'il est démocratique eh bien est tout puissant il n'y a rien qui l'arrête et surtout pas cette notion d'état de droit et c'est là me semble-t-il qu'est la véritable critique que l'on peut faire de cette notion d'état de droit l'état de droit est critiquable non pas au fond parce qu'il empêcherait le pouvoir politique d'agir mais au contraire parce qu'il justifie tout on peut tout justifier par l'état de droit on peut tout justifier dès lors que encore une fois le droit est défini par la volonté de l'état c'est la volonté de chaque état qui définit au fond le droit et donc cet état de droit qui a été conçu à l'origine comme une limitation du pouvoir politique eh bien étant ayant étant devenu finalement synonyme de démocratie devient la justification suprême du pouvoir démocratique et là on voit la la conjonction au fond des deux fondements idéologiques si vous voulez de cette notion d'état de droit le fondement anglais et le fondement allemand et vous vous souvenez que dans la doctrine allemande je vous l'ai dit la notion d'état de droit était utilisée comme justification du pouvoir d'état non pas comme limitation mais comme justification il me semble qu'aujourd'hui eh bien ce qui prévaut c'est plutôt cette tradition là c'est à dire que l'état de droit c'est ce qui permet à un état dès lors qu'il se réfère à des valeurs démocratiques de faire à peu près ce qu'il veut sans aucune limitation sans aucun obstacle sans aucun obstacle qui lui serait extérieur tout simplement parce que on est dans un système juridique si l'on peut dire qui est totalement fermé sur lui-même et totalement fondé sur lui-même alors vous me direz qu'est-ce qui reste de l'état de droit est-ce qu'il faut pour autant rejeter cette notion d'état de droit pas nécessairement mais peut-être lui donner un sens nouveau et d'ailleurs un sens ancien le sens que lui donnait Louis XIV quand il évoquait ces lois fondamentales dont il était dans l'heureuse impuissance de méconnaître les effets voilà on a là un pouvoir politique qui reconnaît qu'il y a en dehors de lui-même en dehors de l'ordre constitutionnel si vous voulez et bien quelque chose qui le limite et ce quelque chose qui le limite au fond qu'est-ce que c'est c'est la nature des choses c'est la nature extérieure c'est la réalité c'est un principe de réalité mais si on coupe le droit de la réalité la notion d'état de droit loin encore une fois d'être une limitation au pouvoir politique est au contraire la justification de toutes les errances au fond possibles du pouvoir politique dès lors qu'il se part de vertu démocratique voilà ce que je voulais vous dire sur cette notion d'état de droit alors j'ai bien conscience d'avoir été un petit peu aride c'est vraiment enfin vous savez qu'un professeur de droit c'est rarement rigolo quand même sauf quand ça fait le pitre mais c'était pas le but donc voilà j'espère quand même ne pas vous avoir trop trop endormi merci beaucoup monsieur Donnier on va pouvoir passer aux questions je vous demande de lever la main je rappelle évidemment qu'une question se termine par un point d'interrogation et contient un nombre raisonnable de mots bonjour merci déjà pour votre conférence j'avais une question vous savez aux Etats-Unis les juges ont le droit de en fait de refuser d'appliquer une loi si la juge inconstitutionnelle est-ce que les américains n'ont-ils pas une meilleure vision de l'état de droit de ce qu'on a en France bon alors c'est effectivement une question tout à fait tout à fait pertinente je serais tenté de répondre d'emblée oui oui mais justement parce que le système américain est un système qui est inspiré évidemment du système anglais de la common law et on est vraiment là dans cette idée de de limitation il y a des effets pervers évidemment mais de limitation de l'action politique par alors non pas tellement par le droit au fond mais par le juge surtout alors c'est là un aspect évidemment que j'ai peu évoqué mais qui mériterait également d'être développé c'est le rôle du juge dans cette notion d'état de droit alors le système américain est un système qui repose fondamentalement sur le juge c'est le juge qui dit le droit encore malgré tout et il le fait à l'aide de la loi certes mais enfin il a quand même une autorité plus qu'une autorité une légitimité qui lui est propre et qui lui permet véritablement de dénoncer le droit sans pour autant prétendre de déduire uniquement de la loi alors que dans le système français et ça avant comme après la révolution on a un système juridique qui est fondé sur la méfiance à l'égard du juge l'équité des parlements on s'en méfie en Provence vous savez que je viens d'Aix lorsque vous venez à Aix vous allez sur la place de la mairie vous avez l'ancien grenier à grain évidemment sur la place et vous avez au frontispice une statue qui représente une femme allongée dont le pied déborde du frontispice on se demande ce que c'est c'est l'adurance c'est l'adurance qui déborde mais il y avait un autre fléau en Provence au-delà de l'adurance c'était le Parlement mais comme il était sur la place d'à côté on ne le titillait pas trop mais enfin voilà on a nous une méfiance traditionnelle à l'égard du juge qu'on s'était pensé d'en serrer de différentes manières d'abord par le pouvoir politique ensuite par la loi mais on est dans un autre univers je dirais mais vous avez tout à fait raison le juge américain a une légitimité qui lui est propre et qui lui permet enfin qui permet au rule of law britannique qui est un usage aux Etats-Unis de ne pas sombrer dans tous les travers effectivement de l'état de droit tel qu'on le conçoit je dirais sur le continent européen merci est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour monsieur est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction dans la vision de l'état de droit de l'Union européenne sachant que l'état de droit donc implique la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen qui met donc la constitution au-dessus de tout donc au-dessus des traités internationaux comme l'Union européenne que donc le fait que l'Union européenne vienne reprocher à des Etats de ne pas respecter l'état de droit est-ce que ce n'est pas eux justement qui violent l'état de droit en inversant la hiérarchie des normes alors effectivement tu as fait raison de poser cette question d'actualité effectivement oui mais elle le fait au nom de l'état de droit justement c'est-à-dire au nom du contenu de l'état de droit c'est-à-dire que l'état de droit si vous voulez c'est à la fois c'est toute l'ambiguïté vous avez raison vous avez parlé de contradiction mais il y a une contradiction mais elle est inhérente à la notion même d'état de droit et cette contradiction je dirais qu'elle est au fond très utile parce que justement elle permet de jouer sur tous les tableaux vous avez tout à fait raison la constitution est supérieure aux traités dans la pyramide telsénienne tout à fait c'est vrai mais l'état de droit justement par sa relative indétermination la relative indétermination de la notion et bien permet d'inclure un contenu qui permet et là on retrouve l'ambiguïté je vous signalais au début de porter un jugement sur l'action politique d'un état c'est à la fois une justification d'un pouvoir politique et en même temps une manière de juger le pouvoir politique mais là la contradiction que vous soulignez et qui est tout à fait pertinente en réalité elle est due au fait que justement l'état de droit est une notion qui est suffisamment juridique pour permettre de justifier une action politique on a un petit peu la même chose si vous voulez dans l'ordre international cette fois-ci avec les juridictions internationales les juridictions internationales qu'est-ce que c'est ? ce sont des juridictions qui rendent la justice au nom de personnes on ne sait qui et qui vont porter un jugement sur des états ou sur des organismes d'état ou des représentants d'états étrangers dès que le droit sort d'un cadre politique c'est plus du droit c'est d'action politique et bien ces juridictions internationales sont des moyens d'action politique tout simplement et de la même manière l'état de droit est utilisé comme moyen d'action politique par les instances européennes pour affirmer leur pouvoir politique pour affirmer tout simplement leur légitimité politique c'est une justification c'est une auto-justification mais là on joue sur l'état de droit comme en se référant à son contenu au contenu qu'on lui a donné comme idéal politique idéal politique mais un idéal politique qui se traduisant en droit positif permet de justifier au sens premier du terme de justifier d'appuyer sur le droit une action politique on est en plein dans le dans le poème de Maurras il fallait quand même qu'on le cite le faux maître affublé les oripeaux du droit c'est ça le faux maître celui qui n'a pas la légitimité suffisante pour justifier par elle-même son action politique il s'appuie sur les oripeaux du droit c'est à dire cette espèce d'enveloppe juridique qui impressionne toujours un petit peu et qui permet de justifier en réalité de fonder une action politique on va prendre une toute dernière question brève dans la mesure du possible donc ma question est brève après je ne sais pas si la réponse pourra l'être je voulais savoir je voulais savoir quelle place aurait pourrait avoir disons l'état de droit dans une monarchie traditionnelle c'est à dire une monarchie qui n'est pas constitutionnelle quoi voilà alors la réponse ne pourrait pas être brève donc je vais m'efforcer de la rendre brève quand même l'état de droit dans une telle perspective pourrait je pense prendre une signification tout à fait nouvelle à partir du moment où on n'admettrait qu'il y a une réalité extérieure au droit voilà extérieure enfin au droit ou plus exactement extérieure à la loi et qui permet de la juger en fait une instance extérieure qui permet de porter un jugement sur les normes fustelles juridiques quant à l'exemple si vous voulez auquel on pourrait se référer d'état de droit c'est l'exemple historique que je vous donnais avec Louis XIV dans son testament on pourrait prendre un autre exemple qui est peut-être encore plus significatif c'est le traité de Madrid signé par François Ier François Ier après la bataille de Pavi prisonnier de Charlequin signe un traité dans lequel il abandonne la Bourgogne et toute une série de provinces françaises à l'empire de Charlequin il signe le traité sans aucun état d'âme et immédiatement rentré en France libéré par Charlequin qui est tout content d'avoir obtenu ce traité et bien il le fait évidemment casser par le Parlement comme contraire aux lois fondamentales du royaume parce que le roi n'avait pas le pouvoir de disposer du domaine de la Couronne tout simplement donc là on est vraiment dans un état de droit on est dans un état de droit au sens où et bien le pouvoir politique admet une limitation de son pouvoir de décision par le droit on pourrait prendre un autre exemple la réponse devait être brève dont je ne le ferai pas mais vous avez un autre exemple absolument extraordinaire sous la monarchie d'un jugement des juges c'est-à-dire que vous avez une juridiction en tant que telle en tant que corps qui a été attraite en justice pour un crime qui lui a été reproché en tant que juridiction c'était le Parlement de Provence qui a été attraite dans le Parlement de Paris après le massacre des Vaudois dans le Ligue de Ronde voilà par exemple les juges ont été jugés par d'autres juges là on est dans un état de droit merci beaucoup monsieur Gagné on peut vous appeler du rapport au revoir